Il m'est particulièrement agréable de vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette cérémonie de certification des entreprises du programme Elite BRVM Lounge. Monsieur le Ministre, votre présence distinguée parmi nous nous honore et traduit l'intérêt que le gouvernement ivoirien accorde à la question du financement des PME ainsi qu'à celle du développement du marché des capitaux au sein de notre sous-région. Je voudrais donc saisir l'occasion qui m'est offerte pour vous traduire ma profonde gratitude pour votre engagement personnel indéfectible pour la cause des PME depuis plusieurs années mais surtout votre permanente sollicitude à l'égard de l'écosystème financier de la Côte d'Ivoire et de l'Union dont vous êtes issus vous-même. Monsieur le Ministre, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, malgré la forte présence des PME et leur contribution à la création de richesses et d'emplois sur notre continent et dans notre sous-région, les financements qui leur sont accessibles sont majoritairement de coût duré et très coûteux. L'une des raisons évoquées pour justifier cette situation, c'est la persistance de l'asymétrie d'informations entre les dirigeants des PME et les acteurs du financement et également leur faible maîtrise des mécanismes financiers. Face à cette difficulté, de nombreuses initiatives ont été engagées sur notre continent et dans notre sous-région en vue de l'amélioration de l'accès au financement des PME. Permettez-moi de citer quelques initiatives du gouvernement ivoirien et des autres pays de notre Union, à savoir la création du Fonds de garantie des crédits aux PME, la création de la société d'État Côte d'Ivoire PME, de l'agent de développement et d'encadrement des PME du Sénégal, de l'agent national des PME du Bénin, ou encore de l'agent de financement et de promotion des PME du Burkina. C'est donc en complément de ces initiatives que la BRVM a procédé au lancement le 19 décembre 2017 au troisième compartiment dédié au PME sur son marché des actions. Ce compartiment vise à offrir aux entreprises à fort potentiel de croissance un accès au marché de capitaux en vue d'accélérer leur développement et d'en faire des champions nationaux et continentaux. Cet accès au marché de capitaux devrait permettre à nos PME d'abord de disposer de ressources longues qu'elles ne pourraient pas avoir autrement, mais surtout à des coûts compétitifs, de renforcer leur notoriété, d'accroître leur visibilité, d'améliorer leur gouvernance et leur gestion. C'est à ce prix qu'elles pourraient être de véritables moteurs de la croissance, mais aussi les portes-étendards des économies de notre Union pendant cette phase cruciale de transformation de nos économies. Mais évidemment, la question fondamentale que nous nous sommes posées est de savoir si les PME étaient préparées et prêtes à s'ouvrir au marché de capitaux. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, la réponse à cette question est non pour la plupart des PME. Ainsi, et afin de permettre à ces PME de se préparer à accéder au troisième compartiment, nous avons lancé le programme Elite BRVM Lounge qui est un programme d'excellence visant à accompagner les PME dans l'amélioration de leur organisation pratique, de leur gestion financière et de leur performance. Elite BRVM Lounge est la déclinaison régionale du programme international Elite développé par la Bourse de Londres et mise en œuvre sur notre continent par la Bourse de Casablanca. Je voudrais saluer la forte présence ici de la Bourse de Casablanca à travers une délégation conduite par son directeur général, mon cher ami Tariq Senhadi, mais également les membres marocaines qui se sont associés à cet événement qui sera évidemment une cérémonie conjointe de certification des PME de l'UOMOA et du Maroc. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, Depuis le programme Elite BRVM Lounge en 2018, trois cohortes d'une dizaine d'entreprises ont été formées sur les thématiques ci-après. La vision stratégique et la gouvernance de l'entreprise, l'élaboration d'un plan d'affaires, le diagnostic et l'évaluation d'un plan d'affaires, les différents modes de financement, la protection et la diffusion d'informations financières par les PME. Ces entreprises ont suivi les modules de formation en présentiel et par visioconférence en raison des conditions qui nous avaient été imposées par la pandémie à la COVID-19. L'échantillon que nous avons sélectionné est composé de PME exerçant dans divers secteurs d'activité, à savoir l'agroalimentaire, les assurances, les BTP, la distribution, la finance, l'hôtellerie, l'industrie, la sécurité et les technologies de l'information et de la communication. Cinq PME nous viennent du Bénin, cinq du Burkina, dix de la Côte d'Ivoire, deux du Mali, une du Niger, six du Sénégal et enfin une du Togo. À l'issue de la phase de formation, 23 PME sont désormais mieux préparés, structurés et peuvent prétendre à des financements à long terme sur notre troisième compartiment. Ces 23 PME ont passé tous les tests et les ont réussis. Cela mérite d'être applaudi. La cérémonie de ce jour est donc la première du genre qui verra la remise de certificats à 14 de ces PME qui sont présentes et les neuf autres recevront leurs certificats au cours des prochains jours. Je voudrais donc adresser mes sincères remerciements et félicitations aux récipiendaires de ce jour. Leurs dirigeants ont fait preuve d'une grande disponibilité et leurs équipes ont fait preuve d'une grande abnégation au travail au cours des trois dernières années en vue de parvenir à ce résultat. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer une fois encore la belle collaboration qui existe entre la BRBM et la Bourse de Casablanca qui, au cours de cette cérémonie, nous a amené cinq PME marocaines qui seront également certifiées. La double cérémonie qui nous réunit traduit au-delà de nos marchés l'excellence des relations qui existent entre le Royaume du Maroc et les pays de notre Union sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste et des chefs d'État de notre Union. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, il me plaît de souligner que le programme Elite BRBM Lounge a permis aux participants d'atteindre un certain nombre de réalisations tant sur le plan financier que sur le plan organisationnel. En effet, sans attendre d'être sur le compartiment, donc le fameux troisième compartiment de la BRBM, les entreprises élites ont déjà levé 22 milliards de francs CFA à travers donc des emplois obligataires par placement privé sur le marché financier. Au niveau organisationnel, sept entreprises ont mené des réformes majeures en termes de gouvernance, d'élaboration de plans stratégiques, de mise en place d'une direction administrative et financière, de politique de contrôle interne. Cinq autres sont en cours de réorganisation portant essentiellement sur le renforcement du management, la migration d'une organisation matricielle vers une organisation en mode projet et la mise en place de départements de conformité. C'est donc l'occasion encore une fois pour moi de rappeler que dans l'accompagnement des PME, la BRBM propose plusieurs instruments innovants, flexibles, susceptibles d'attirer un certain nombre d'investisseurs sensibles à des projets à fort impact social, environnemental sur le moyen et long terme. Enfin, les solutions que nous proposons offrent des avantages certains aux PME pour la maîtrise des coûts opérationnels mais également pour la recherche groupée de financement. C'est dans ce cadre que nous avons mené plusieurs réflexions pour permettre aux PME et de leurs équipes qui ont su travailler de concert afin que nous aboutissions à la cérémonie les certifications de ce jour. Je voudrais également saluer l'accompagnement et le soutien sans faille de l'autorité de régulation du marché, l'autorité des marchés financiers de l'UMOA, il faut qu'on s'habitue, ça a changé depuis le 1er octobre 2022, qui ne cesse de travailler à l'approfondissement du cadre réglementaire en vue d'accompagner le développement de notre marché. Je demeure persuadé que la présente cérémonie marquera pour les PME certifiés le début d'un riche parcours en termes de financement à long terme sur le marché des capitaux, d'expansion de leurs activités sur le continent au grand bénéfice de nos États et de nos populations. Je vous remercie de votre bienveillante attention. De l'Higazer, M. Abderazak Higafi, sous vos ovations. Je suis très heureux d'être parmi vous ici dans notre continent. Aujourd'hui, il faut rappeler que l'Afrique est en train de vivre une renaissance. Nous sommes chez nous en Afrique et depuis que je suis né toujours, on entend parler du changement de l'aide vers notre continent. L'aide qui ne sert pas à nous se débarrasser de l'aide, ce n'est pas de l'aide. C'est à nous, les enfants de ce continent-là à faire le changement, faire un changement pour notre pays. Aujourd'hui, moi, je suis élite, je suis fier d'être élite et je suis en train de voir et je peux donner plus un témoignage dans la vie de ma société après cette formation qui a donné un pont vers une grande réussite. D'ailleurs, si je parle en chiffre parce que « we can get only what we measure » lorsque j'ai commencé en sortant de cette formation, j'étais sur un chiffre d'affaires mensuels de 2 millions d'euros. Aujourd'hui, nous sommes sur 8. Je vais recevoir M. Kanaan. Il y a tout l'honneur de recevoir mon certificat de la société. C'était vraiment une coïncidence pour moi ici de recevoir le certificat au Côte d'Ivoire. Il y a à peine 30 jours, j'étais ici pour prospecter et chercher à croître en termes de développement ici au Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est vraiment un plaisir. Le programme élite nous a aidé à restructurer la structure, la société, à développer notre business. Aujourd'hui, on fait une croissance de plus que 25% en moyen chaque année. Et pour maintenir cette croissance, il faut penser à une croissance externe, régionale. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nous recevons M. Igafi. Je ne veux pas te redire ce qu'ils ont dit mes amis, mais au départ, j'aimerais bien remercier la Bourse de Casa et remercier l'État de Côte d'Ivoire parce que sincèrement, moi, je suis entre Côte d'Ivoire et Maroc. Une fois que je serai là, je me sens que je suis dans mon pays. Et ça, c'est une collaboration entre tout ce gouvernemental et entrepreneurial. J'ai un mot à dire à mes amis, les entrepreneurs, il faut faire confiance à nos compétences et aller à l'avant. D'ailleurs, ce qui manque, ce n'est pas l'argent. Comme vous voyez, on était accompagnés, on s'est levés des francs. Mais maintenant, il faut croire en nous-mêmes et développer notre continent et nos deux pays qui sont des frères déjà. Je sens que je suis chez moi. Merci à tout le monde. Merci. Avec beaucoup d'intérêt que j'ai subi les différentes interventions et le déroulé de certification des PME. Perpétuellement, je saisis cette opportunité pour saluer, féliciter et encourager le leadership et la vision des entrepreneurs et des dirigeants qui y ont participé et nous ont fait beaucoup l'honneur d'être ici présents dans cette salle. Je voudrais également remercier et encourager la BRVM avec bien sûr son partenaire de la bourse de Gaza pour cette initiative qui vise à lever l'une des contraintes majeures à la croissance des PME à savoir la contrainte du financement notamment du financement en capital et du financement en long terme. Distingués invités mesdames et messieurs, comme vous le savez, le commerce, l'industrie et les PME sont au cœur des priorités du gouvernement conformément à la vision et son effet là, Alassane Ouattara présente la République pour l'atteindre des objectifs du Plan national de développement du PND 2021-2025 vers un montant de 59 milliards de grands CFA soit environ 90 milliards d'euros avec une contribution attendue de 75% du secteur privé. grâce aux réformes et investissements massifs liés en œuvre notamment par le secteur économique, en effet, le 2016 a contribué en moyenne à 4,7 points de croissance sur un taux de croissance moyen global de 6,2 points. Pour poursuivre cette dynamique de transformation de notre économie, le secteur privé est placé au cœur de la stratégie de développement avec un focus sur les PME qui représente, comme vous le savez, environ 98% du tissu économique formel. Les efforts engagés à cet effet visent notamment à œuvrer pour lever les principaux obstacles à la pleine éclosion d'entreprises privées capables de porter, comme c'est le cas dans les économies émergentes et développées, les ambitions du développement économique du pays. À travers le PND 2021-2025, le plan stratégique Côte d'Ivoire 2030, le gouvernement s'est engagé à faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire de la France supérieure au cours des 10 prochaines années en augmentant significativement le taux d'investissement à près de 30% en 2025 et en créant au moins 5 millions d'emplois supplémentaires en 2025 et 8 millions d'emplois supplémentaires en 2030. Tous ces indicateurs doivent permettre de baisser le taux de propriété de 39% en 2018 à moins de 20% en 2030 et d'augmenter l'expérience de vie en Côte d'Ivoire de 57 ans à 67 ans, soit 10 ans de plus. À l'évidence, pour atteindre ces différents objectifs de développement économique, il est important d'accompagner le secteur privé à jouer pleinement son rôle en termes de création des richesses, de création des valeurs et de création d'emplois pour nos jeunes et nos femmes. c'est pourquoi le gouvernement ivoirien s'est donc engagé au cours des 10 dernières années à améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire et à lever les contraintes qui pèrent sur le développement du secteur privé. Parmi ces contraintes majeures qui plait sur le développement de l'entreprise, notamment les PME, il y a celles liées à l'accès au financement, notamment, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le financement en equity, le financement également par rapport à tout ce qui est d'aide à long terme. À ce titre, la mise en place du troisième compartiment de la BRBM destinée aux PME et aux entreprises à fort potentiel de croissance est une réponse adéquate à la problématique du financement capital ayant d'aide à long terme, en effet, ce compartiment permettra de lever, comme cela a été indiqué tout à l'heure, les contraintes de financement de l'entreprise cotée, tout en améliorant bien sûr l'oeuvre ou la gouvernance en témoigne tout ce qui a été dit par les erreurs récipiendaires de tout à l'heure. Par ailleurs, ce programme BRBM Elite accompagne les entreprises à la certification. Cette certification pourrait servir des faits de levier pour obtenir un financement en dette et faire des données de fonds plus importants. Tout à l'heure, le déjeuner de la BRBM l'a indiqué. Avant même cette certification, nos heureuses entreprises ont réussi à déjà enlever plus de 22 milliards de francs CFA. Je pense que ça mérite des applaudissements pour ces entreprises. Et ce programme BRBM Elite est également inopportunité aux entreprises pour attaquer les marchés extérieurs à travers la ZLECAF. En effet, comme vous le savez, la zone des livres d'échange d'économie continentale africaine qui est un marché de plus de 1,3 milliards de consommateurs offre des opportunités de croissance aux entreprises du continent mais à condition d'y s'y préparer. Ainsi, la certification associée à ce programme permet de préparer les entreprises de l'espace qui un mois a saisi toutes les opportunités qui seront disponibles dans le cadre de la ZLECAF. Je pense que cela est essentiel. Tout à l'heure, quelqu'un m'a indiqué le commerce intra-africain autour de 15% à 17%. Lorsqu'on compare cela en termes de benchmarking aux pays européens, aux pays américains, le commerce sera intra-zone au-delà de 60% et de 70%. Les raisons pour lesquelles nos chefs d'État ont bien compris la portée de créer un marché unique africain. Et à ce jour, nous avons les 54 pays africains qui ont signé l'accord des livres d'échange continentale et plus de 44 pays africains qui seulement trois ans après ont ratifié cet accord. Cela est inédit et c'est du jamais vu sur le continent africain. Cela montre en fait que par le leadership de nos chefs d'État, ils ont compris que c'est seulement par le commerce intra-africain que l'Afrique pourra se relever, que l'Afrique pourra créer des opportunités et des emplois, que l'Afrique pourra créer de la valeur ajoutée, que les Africains pourront demain consommer les produits que nous produisons et que nous fabriquons. Et je le dis à Justit, parce qu'aujourd'hui même nous avons lancé dans le cadre de l'UEMOA, le mois du consommé local. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Nous nous associons pleinement à cette initiative de la BRVM Elite et félicitons encore une fois le directeur général de la BRVM et l'encourageons, bien sûr, en liaison avec le déjeuner de la bourse de Casablanca, à développer davantage de telles initiatives et associer les structures publiques d'accompagnement. Je pense que c'est déjà le cas, notamment à travers le Côte d'Ivoire PME, à travers le BUSI et les structures que nous sommes en train de mettre en place. Je voudrais encore vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations aux entreprises lauréates de ce programme de certification des premières corolles des PME ayant participé avec succès au programme Elite BRVM Longe. Je reste convaincu que ce programme va contribuer à rendre plus dynamique vos activités, à offrir des opportunités d'affaires et de débouchés. Je profite également de cette tribune pour lancer un appel au PME à adhérer massivement à ce programme qui constitue un levier pour accéder à de nombreuses hautes opportunités. Je m'appelle Moussagia, je suis l'administrateur général du groupe Détection du Chaux. Le groupe Détection du Chaux est un groupe qui aide les entreprises dans le consommation légère. Il a été créé en 2009 et aujourd'hui nous sommes présents dans une visée pour le pays en Afrique. Alors, qu'est-ce qui fait votre parti pour cette entrée à la BRVM Elite ? Oui, il y a trois ans nous sommes rentrés après le processus de sélection dans ce programme Elite de la BRVM. Ce programme nous a permis de nous organiser mieux juste un exemple par exemple quand on rentrait dans ce programme on était en Pôle de S.A.R. Aujourd'hui nous avons depuis deux ans créé une Pôle de qui est une société anonyme avec un capital la C.M.A. Aussi, quand on rentrait dans le programme on était présent peut-être dans cinq pays aujourd'hui nous sommes présents dans dix pays et parmi ces pays comme aujourd'hui la certification concerne la BRVM et la Bouss en fait Casa Plaka peut-être c'est l'occasion aussi de dire qu'on peut pour nous en tout cas nous sommes présents au Maroc avec une filiale depuis l'année dernière donc la coopération c'est à tous les niveaux aujourd'hui Merci bien Merci bien Merci Merci Marc Béguet Monsieur le secrétaire je voudrais accéder à la C.M.Boussé de France et de la Proprès de Bénigras qui fait l'expiration de A à Z et de cette matière qui vient disponible chez la C.M.Boussé qui est à la C.M.Boussé de 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 la C.M.Boussé qui mettent le tour de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. qui est en fait beaucoup de tour de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est beaucoup valu en matière d'organisation et des enseignants, qui peuvent être en plus 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 en plus. Merci. 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 Merci.